Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous et rien que pour nous. Et heureux de vous retrouver de plus en plus nombreux et fidèles. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages. C'est vraiment apprécié. Sans vous, ce ne serait pas la même chose. Parce que vous m'envoyez des liens les plus pertinents et intelligents. Merci pour votre participation. Chers amis, la haute atmosphère, je vous le dis souvent, est complètement déréglée et surchargée. Et c'est maintenant presque de façon hebdomadaire qu'on entend des histoires de foudre qui tuent des bêtes, qui font s'enflammer des bateaux, des camions cette semaine. On va aller voir ça, c'est vraiment phénoménal. Maintenant, on est au Zim, en Zambie. On est en Zambie. Et on a la foudre qui a tué cinq joueurs de foot. Imaginez-vous ce genre de cauchemar que vous ne souhaitez même pas à votre pire ennemi. Regardez comment la foudre était ici. Foudre qui ressemblait à un dinosaure capturé dans le parc national de Petrified Forest aux États-Unis. Wow! Incroyable! Certains phénomènes météorologiques vraiment étranges attaquent actuellement la Zambie. Est-ce le nouveau pays d'essai pour les armes météorologiques? C'est une question que certains se posent. Après qu'un avion a été lourdement endommagé par une tempête de Graal et que 49 bovins aient été frappés par la foudre, un autre verrou électrique a tué cinq joueurs de foot et blessé trois autres dans le district de Chiang, dans la province de Luapula, en Zambie, le 1er décembre. Selon une chaîne de presse locale, cinq personnes appartenant à une équipe de foot locale sont décédées, tandis que trois autres joueurs ont été blessés et ont survécu. Les enquêtes révèlent que les victimes appartenaient à une équipe de foot locale connue sous le nom de Chilondo Football Club et ont été embauchés pour cultiver un lopin de terre afin de collecter des fonds au village de Chicalipa. Leur effort a été perturbé par de fortes pluies en cherchant un abri sur un manguier. La foudre a frappé et tué cinq personnes instantanément. Je laisserai le lien de ça dans la boîte de description. Entre 2006 et 2016, plus de personnes ont été touchées et sont morts de la foudre à l'air libre que partout ailleurs aux États-Unis. Apparemment, dans ce coin-là. Donc, vraiment, très, très, très inquiétant ce qui se passe avec la foudre. Je laisserai le lien de ça dans la boîte de description. Je pourrais aller visionner les images. Mais regardez. Wow! Vraiment spectaculaire. Mais il y avait eu d'autres événements. Je vais aller vous les montrer. Ici, ça c'est arrivé le 2 décembre. Donc, il n'y a pas longtemps non plus. Camion foudroyé par la foudre explose et éclate en flamme. Nous venons tout juste de nous échapper du camion et celui-ci était en flamme. Quelqu'un en haut veillait sur nous, nous dit les gens qui ont été touchés par cette foudre. Une famille s'échappe d'un camion en flamme après avoir été frappé par la foudre près d'Ottawa au Kansas. Et non pas Ottawa au Canada. C'est vraiment, vraiment hallucinant. Wow! La famille retournait chez elle par la route Interstate 35 près d'Ottawa vendredi soir après avoir rendu visite à un membre de la famille, mourant alors que leur camion a été frappé par la foudre. Nous avons senti le feu brûler immédiatement. Il est devenu de plus en plus fort. Et nous sommes comme si nous devions en sortir du camion maintenant. Bon, en tout cas, ils disent qu'ils ont dû sortir naturellement très rapidement. Wow! Avec leurs nouvelles armes météorologiques, un tel éclair armé pourrait devenir une nouvelle norme, peut-être. Il y en a qui pensent ça. Maintenant, ce n'est pas tout. Vous allez voir qu'il y a un autre événement avec la foudre qui s'est produit ici, en Zambie. Maintenant, on est le 28 novembre. OK? Un éclair détruit. Là, on est encore en Zambie. 49 vaches. Un coup de foudre a tué. 49 têtes de bétail dans la province occidentale de la Zambie. Les vaches broutaient sous un arbre lorsque la foudre a frappé. Ironiquement, l'arbre n'a pas été touché. On peut voir les animaux ici. 49 bovins qui ont été tués par la foudre. Le Zambie est actuellement témoin d'un phénomène météorologique étrange. Après qu'un avion ait été frappé par une grêle dramatique la semaine dernière, un éclair a tué 49 vaches. Selon l'agriculteur, les vaches se protégeaient sous un arbre lorsque le verrou a tué plus de la moitié de son troupeau. C'est vraiment triste, hein? Donc, tout ça en Zambie, mais qu'est-ce qui se passe en Zambie? C'est vraiment toute une question. Encore là, une histoire avec la foudre. Maintenant, on est rendu au 25 novembre, donc c'est tout ça récemment quand même. Un éclair frappe un navire, le fait couler et il y a quatre morts et il y a des gens qui sont manqués, manquent à la pelle. Ils sont allés pêcher et ils ont été frappés par la foudre. Un bateau de pêche a coulé après avoir été frappé par la foudre. En Indonésie, quatre morts et un disparu. Quatre marins ont été trouvés, retrouvés morts et un autre est porté, disparu. Après le naufrage d'un navire au large de l'île de Pigny, dans le nord de Sumatra, après avoir été frappés par un éclair, les quatre victimes faisaient partie des sept membres d'équipage à bord du KM Restu Bondo, lorsque le bateau a commencé à couler le 21 novembre 2019 au soir. Donc, tout ça, c'est quand même assez très récent, vraiment très récent. Donc, vraiment, comme je vous le dis, la haute atmosphère, on le voit, le phénomène des éclairs en Europe, la foudre, des fois, il y a des centaines de milliers d'éclairs en 24 heures. La haute atmosphère qui est chargée, déréglée. On n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit, je vous le dis. « Préparez-vous au pire. » Cette intensification-là va se continuer, c'est rien ce qu'on voit là. Puis, nonobstant, le fait qu'hier, je vous publiais les dix prévisions de Dalgore qui étaient vraiment toutes fausses, mais concernant les tempêtes, les ouragans, tout ça, c'est pas... C'est une autre affaire, ça. Et il y a une augmentation de cataclysmes, c'est juste qu'ils sont différents et ils frappent différemment et à différents endroits. Mais vraiment, tout ça, ça soulève beaucoup de questions, mais surtout, beaucoup d'inquiétudes. Ça devient de plus en plus inhospitalier. Et comme on le voit, en espérant qu'on ne devienne pas tous, une Zambie avec des éclairs qui vont nous frapper comme ça, puissantes, vraiment, restez là, j'ai d'autres choses, plein de choses. La journée ne fait que commencer.